À Pémenade, le service restauration est composé de 19 agents. La journée commence de bonne heure en cuisine centrale. Dès 6 heures, il faut être prêt. Voilà le chapeau, le masque et puis la tenue obligatoire. Voilà. Donc on est parti. Je prends en photo toutes les étiquettes avec la traçabilité du produit. Comme ça, en cas de problème, on sait d'où ça peut venir. Je vais vous faire le travail. Toutes nos préparations sont faites le jour même. On produit le matin pour le service du milieu. Il faut être solide physiquement, car les quantités soulevées sont importantes. Une cuisine de qualité du fait maison. Les quantités sont pesées et adaptées en fonction des effectifs des écoles. La vache des mains aussi souvent que possible. Avant, après, tout ce que tu fais. La vache des mains, la vache des mains, la vache des mains. Heureusement qu'on a quelques outils pour nous aider à bien faire votre métier. Une bonne salade pimentaire. Nos fruits et nos légumes presse, on livrait presque tous les bois. On désinfecte tous nos fruits et nos légumes presse. Ils sont désinfectés dans une solution pour eux. On fait des desserts pour les maternelles. On leur explique tous les fruits et on leur coupe tous les fruits. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent. Pour les cuillères, on les traîne pas. Pascal, notre chauffeur, fait la livraison tous les jours. Celle-ci s'effectue dans des conteneurs chauffants pour maintenir les aliments à la bonne température. La température des haricots, on va la noter sur la tablette. 80. 80. Ça c'est pas bon. Voilà. Oh là là, qu'est-ce pas ? Celle-ci soit là. On va le proposer tous les jours à Montréal. L'objectif numéro un en plus de la qualité qui est vraiment très importante dans les recettes de nos enfants, c'est vraiment le camion est nettoyé tous les jours, les containers sont nettoyés tous les jours, après chaque utilisation, comme en cuisine, dès que le plan de travail est utilisé, les nettoyés, les sols, en salle pareil, c'est vraiment l'hygiène à fond avec toute la traçabilité des produits. On commence le service des tout-petits juste avant l'arrivée des enfants. On peut servir les enfants dans les assiettes en petite quantité pour qu'ils touchaient et ils ont le droit, s'ils en revoient, d'être recherchés. Début du service en salle pour les grains. La désinfection par les agents est systématique entre chaque service. Les agents seront toujours disponibles pour les enfants. Les enfants trient leurs déchets et sont sensibilisés au despillage alimentaire. Les déchets sont pesés, ces données sont analysées pour lutter contre le despillage alimentaire dans nos cantons. Ma satisfaction, c'est quand les enfants me disent que c'était bon chef, voilà, c'est là que tu sais que tu as bien travaillé. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501